Générique ... Bonjour. A l'occasion d'un passage à Rome, il n'est pas concevable de passer à côté de la question des pieux établissements de la France, à Rome et à Lorette. Alors que se cache-t-il réellement derrière cette étrange appellation ? Eh bien pour le savoir, nous avons invité le père Bernard Ardura. Bonjour mon père. Bonjour. Vous êtes secrétaire du Conseil Pontifical de la Culture et vous êtes l'administrateur de ces pieux établissements de la France, à Rome et à Lorette. Qu'est-ce que c'est ? Pour répondre, il faut commencer par dire que les pieux établissements sont une institution absolument unique. Tant du point de vue de l'histoire, mais surtout du point de vue du droit. Il faut se reporter au Moyen-Âge. Vous voyez la ville de Rome, elle était en quelque sorte comme un microcosme, avec toute une série de nations. Alors vous aviez par exemple la nation Lorraine, la nation franco-ontoise et bourguignonne, et ainsi de suite. Et chacune de ces nations avait donc soit du personnel employé au service du Saint-Siège, soit dans le commerce. Et par exemple, les franco-ontois, les bourguignons, étaient spécialisés dans la banque. Et ils se trouvaient dans ce qui est maintenant la Villa del Corso, tout près de Saint-Claude des Bourguignons. Alors ces associations, on peut le dire, de nations, étaient en quelque sorte autonomes. Lorsque, au XVe et XVIe siècle, elles ont été en quelque sorte unies sous la houlette de Saint-Louis des Français. Saint-Louis des Français devenu église nationale. Alors Saint-Louis des Français est devenu en quelque sorte le point de référence de tout ce qui est la France actuelle. En créant une sorte de confrérie. Et cette confrérie a été chargée d'administrer les églises et également d'administrer l'accueil des pèlerins. Ces églises, elles ont été construites avec quels fonds ? Alors généralement, elles ont été construites avec les fonds de ces nations. Donc ce sont les Lorrains, ce sont les franco-ontois, ce sont les Bretons, n'est-ce pas, qui ont construit ces églises. Alors il y a des exceptions. Et la grande exception, c'est la Trinité des Mons. Alors la Trinité des Mons est extrêmement connue, puisque avec ses deux clochers en haut du grand escalier de la place d'Espagne, elle domine tout Rome, à côté de la ville de la Médicis. Alors la Trinité des Mons a une origine particulière. Le roi Louis XI, qui arrivait à la fin de sa vie, avait entendu parler d'un ermite italien, Saint François de Paul, qui avait fondé l'Ordre des Minimes, un ordre pénitent. Et le roi Louis XI le fit venir et mourut en présence de ce Saint François de Paul et par reconnaissance avait donné instruction à celui qui devenait son fils, Charles VIII, de créer à Rome un couvent pour des minimes d'origine française. Et c'est ainsi qu'en 1494, le roi a acheté le terrain sur la colline du Pincio. Et c'est là qu'a été construit le couvent de la Trinité des Mons. Alors père, pour qu'on ne soit pas complètement perdu, peut-être faut-il lister ces églises. On verra après que juridiquement, elles sont administrées d'une manière très particulière, vous le disiez. Mais peut-être d'abord la liste, combien il y en a finalement des églises françaises à Rome ? Alors, nous allons en faire le tour, si vous le voulez bien. Nous partons donc, si vous voulez, de la Trinité des Mons, puisque c'est celle qui est la plus excentrée. La Trinité des Mons, sur le Pincio. Ensuite, l'église Saint Louis des Français, qui donc est devenue comme la tête de toutes les églises françaises de Rome. Puis, à deux pas de là, vous avez Saint-Yves des Bretons. L'église actuelle est une petite église du XIXe siècle, en assez mauvais état d'ailleurs. Et vous avez de l'autre côté de la place Navonne, donc à 100 mètres ou 200 mètres de Saint Louis des Français également, Saint Nicolas des Lorrains, qui est un petit bijou que nous avons restauré il y a quelques années, avec l'aide du ministère français de la Culture et de l'Association des Amis de Saint Nicolas des Lorrains, dont le siège est à Nancy et à Metz. Et puis, une autre église, peu connue, qui est Saint-Claude des Bourguignons. Elle se trouve aussi dans le même quartier, tout près de la Villa del Corso, et elle est, en quelque sorte, par bail amphithéotique, confiée au diocèse de Rome, et elle est administrée par les Pères du Saint-Sacrement. Mais alors, dans ces églises, ça veut dire qu'on dit la messe en français ? Alors, il y a un régime particulier pour chacune de ces églises. A Saint Louis des Français, toute la liturgie est en français. A Saint Nicolas des Lorrains, la liturgie est généralement en français, mais il se peut qu'il y ait des groupes italiens qui viennent. En ce cas, la célébration se fait en italien. A Saint-Yves des Bretons, il y a très peu de célébrations, mais donc elles se font en français ou en breton. Puis, à Saint-Claude des Bourguignons, la célébration est exclusivement en italien. C'est une église qui est donc dans le centre commercial de Rome, et les Pères du Saint-Sacrement y organisent l'adoration perpétuelle. Et donc, il y a tout le temps du monde qui passe dans cette église pour l'adoration eucharistique ou pour recevoir le sacrement de la pénitence. A la Trinité des Monts, la liturgie, d'une façon générale, est en français et en italien. La seule obligation qu'il y ait, au point de vue statutaire, c'est que la messe du dimanche soit en français et la prédication en français. Mais là aussi, il y a une grande variété dans le public qui fréquente cette église. Et parfois, on découvre une assemblée qui est presque entièrement composée d'italiens. Donc, il faut s'adapter, et c'est ce que font les fraternités monastiques de Jérusalem. À qui est confiée la Trinité des Monts. J'allais vous demander d'ailleurs, on voit qu'il y en a certaines qui sont complètement insérées dans le tissu pastoral du diocèse de Rome, et c'est aisément compréhensible. Il y en a d'autres qui ont tout de même la particularité d'avoir des communautés de religieux français, que ce soit des prêtres diocésains qui sont là pour études, ou que ce soit des communautés comme les fraternités monastiques à la Trinité des Monts. Voilà. Alors, Saint-Louis des Français, dès le début, a été non seulement un lieu où les Français de Rome venaient participer à la messe, mais c'est aussi un lieu qui accueille des prêtres étudiants. Il y a une communauté d'environ 25 prêtres, la plupart diocésains, qui sont français à 80 ou 90%, n'est-ce pas ? Et qui, donc, sont là pour suivre des études dans les universités de Rome. C'est un des buts des pieux établissements de la France. Ainsi que l'accueil des pèlerins. Aussi, à côté du centre, se trouve le centre pastoral d'accueil, qui permet aux pèlerins, que ce soit des familles, que ce soit des groupes, d'avoir des renseignements, d'obtenir les billets pour les audiences du Saint-Père le mercredi, ou pour assister à des célébrations pontificales. Est-ce qu'on accueille aussi des pèlerins à la Trinité des Monts ? Alors, la Trinité des Monts a un accueil d'une autre façon, non pas en fournissant des renseignements, mais en offrant le gîte et le couvert. Car, à la Trinité des Monts, vous avez donc une église, un couvent, qui est actuellement donc le lieu de résidence de deux communautés des fraternités monastiques de Jérusalem. Ensuite, vous avez de la maternelle, jusqu'à l'équivalent du baccalauréat, donc une école, une école qui a à peu près 480 élèves, et ensuite, une maison d'accueil. Cette maison d'accueil a été restaurée à l'occasion du Jubilé de l'an 2000. Pour vous donner une idée, il y a environ 17 000 nuitées par an, ce qui représente évidemment un certain nombre de pèlerins. Et j'ajoute que, liée d'une certaine façon à la Trinité des Monts, il y a une association qui s'appelle Rencontres Romaines, et dont le but est de faire visiter la Rome chrétienne aux pèlerins qui viennent, en particulier à la Trinité des Monts, mais aussi qui s'adressent au centre pastoral d'accueil de Saint Louis des Français. Ce sont évidemment des adresses à ne pas manquer quand des Français viennent en pèlerinage à Rome. Il y a peut-être une autre particularité dont on peut dire un mot. On sait que quand le pape crée un cardinal, par tradition, puisque les cardinaux sont ses proches conseillers, ils lui donnent le titre d'une église romaine quand il est cardinal prêtre ou cardinal diacre, et puis ensuite d'une des grandes banlieues de Rome quand il est cardinal évêque. Nos cardinaux français, il y en a plusieurs qui ont des titres actuellement de ces églises françaises ? Eh bien, de ces églises françaises, deux, traditionnellement, sont des titres cardinalistes. C'est l'église Saint Louis des Français, dont le titulaire actuel est le cardinal XXIII, et la trinité des mots, dont le titulaire est le cardinal Barbarin. Je peux ajouter une petite particularité. C'est que le cardinal Ricard, qui est archevêque de Bordeaux, est titulaire de l'église de Saint-Augustin, qui est une église paroissiale. Et donc, il est en quelque sorte le curé de Saint Louis des Français, mais il est aussi le curé du cardinal Thorin, qui est le titulaire d'une église qui se trouve donc juste à côté de Saint-Augustin et qui est le lieu où, Saint-Apollinaire, où se trouve l'université de l'Opus Dei. Alors, Père Ardura, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que cette organisation des pieux établissements de la France à Rome et à Lorette, parce qu'il y a aussi quelques petits éléments, une chapelle-nille, je crois, à Lorette, elle dépend de l'ambassade de France auprès du Saint-Siège. Est-ce que ça veut dire que tous ces bâtiments, ils dépendent directement, ils appartiennent à l'État français ? Et non. Tout cela appartient aux pieux établissements. Alors, les pieux établissements, nous pourrions dire que cela ressemble à une fondation. La particularité, c'est qu'elle résulte d'un accord international à l'heure actuelle. En 1793, donc au moment de la Révolution française, le pape Piscis, qui alors était souverain temporel sur Rome, pour sauver en quelque sorte tous les établissements français, les a réunis dans une sorte d'association qu'il a créée selon le droit de l'État pontifical. Ce sont, voilà, donc les pieux établissements tels qu'ils existent aujourd'hui remontent à 1793. Et puis, lorsque la Révolution est passée, arrive la Restauration, c'est avec Charles X que l'accord, si je puis dire, définitif, a été scellé entre donc Charles X et le pape. Et ils résoutent donc de cet accord que les pieux établissements sont donc un organisme qui prend naissance dans un accord international. Il n'y a pas d'autre exemple, à ma connaissance. Et concrètement, pour nos téléspectateurs et moi-même, qui ne sommes pas forcément juristes, ça a quoi comme conséquence ? Ça veut dire qu'on ne peut pas en disposer ? Et voilà, ça veut dire que l'État français ne peut pas en disposer, le Saint-Siège ne peut pas en disposer. Et l'État italien, qui a pris la succession de l'État pontifical à Rome, a reconnu cet État de fait. Ce qui veut dire que nous jouissons d'un certain nombre d'exentions. Ceci dit, il a été entendu dès l'accord avec Charles X que le président de la Congrégation des pieux établissements serait l'ambassadeur de France, près de Saint-Siège. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'ambassadeur est celui qui nomme les membres de ce qu'on appelle la Congrégation Générale. C'est une sorte d'assemblée consultative qui est composée de douze membres, si laïcs et si clairs. Donc là, l'ambassadeur a la totale liberté du choix des personnes. Qu'il nomme. Puis, il choisit l'administrateur et le trésorier. Si l'administrateur est un clerc, le trésorier doit être un laïc. Tout a été, n'est-ce pas, équilibré depuis le commencement. Et ce qui permet que les pieux établissements puissent organiser le maintien, la valorisation, la restauration de cet immense patrimoine monumental. Parce que, voyez-vous, je vais prendre quelques exemples. Au-dessus du sanctuaire de l'église de la Trinité des Monts, se trouve une immense pièce de 400 mètres carrés. C'était la bibliothèque des Pères Minimes. Elle est dotée d'un plafond en bois peint qui doit être entièrement restauré. Nous y sommes depuis 4 ans et nous sommes arrivés à peine à la moitié. À cause des coûts énormes de ces restaurations. Donc, il faut que l'administration prévoie naturellement tout un plan d'action, de restauration et de mise en valeur de cet immense patrimoine. Alors, on voit bien que le patrimoine des pieux établissements s'est constitué au fil des âges, par des donations, par des lègues, etc. Mais aujourd'hui, quelles sont vos ressources ? Eh bien, nos ressources aujourd'hui, ce sont essentiellement des loyers. Puisque les pieux établissements sont propriétaires d'un ensemble de locaux, soit d'appartements, soit de locaux commerciaux, dont les baux permettent naturellement de faire entrer les finances nécessaires à l'entretien de son patrimoine historique et cultuel. Ça veut dire que vous avez une politique aussi de gestion d'administration immobilière pour maintenir les ressources suffisantes ? Oui. Alors, le gros avantage, c'est que tous ces bâtiments, tous ces locaux locatifs se trouvent dans le centre de Rome. Donc, c'est l'endroit où, évidemment, les loyers ne sont pas les moins chers. Il y en a qui sont très bien situés aussi, on peut le dire, puisque ce studio est installé sur la terrasse d'un immeuble qui appartient aux pieux établissements de la France à Rome et à Lorette. On vous remercie d'ailleurs de nous avoir autorisés à nous y installer. Perardurin, quels sont les grands enjeux pour les années à venir pour l'administrateur des pieux établissements ? Je crois que ce qui est essentiel, c'est que nous rendions ce patrimoine de plus en plus accessible et au plus grand nombre. Voyez-vous, une grande partie de ce patrimoine est jusque-là inaccessible. J'évoquais il y a un instant cette ancienne bibliothèque des minimes. A l'heure actuelle, elle est accessible par un escalier qui ne correspond plus aux normes de sécurité. Mais nous avons donc le projet de la rendre accessible directement de l'extérieur, ce qui permettra d'y organiser ou des concerts, ou également des expositions, des conférences. Il y a tout un ensemble. Nous avons fait restaurer le réfectoire des minimes qui est dû au célèbre Peropozzo, qui est un chef-d'oeuvre, c'est une fresque, n'est-ce pas ? Il n'y a pas un centimètre carré sans peinture. Tout cet ensemble n'est pas encore exploité. Alors ce que nous souhaitons faire, c'est que ce patrimoine soit vraiment mis à la disposition, non seulement des Français, naturellement, mais aussi de tous ceux qui viennent ici à Rome. Mais alors rendre accessible, mettre à disposition, ça veut dire aussi mettre aux normes, vous le disiez. Ça n'est pas dénaturer ces bâtiments qui sont anciens pour la plupart ? Non, ce n'est pas les dénaturer parce qu'aujourd'hui, il existe des techniques, n'est-ce pas, qui permettent naturellement, par exemple, d'aménager des entrées et des accès extérieurs qui soient à peine visibles. On a des possibilités qui, autrefois, naturellement, n'étaient même pas envisageables. Alors ceci est extrêmement important. Nous le faisons aussi dans la mesure où, à Saint-Louis des Français, nous sommes en train maintenant de restaurer la façade principale de l'Église avec l'aide du ministère français de la culture et de Total. Nous essayons, n'est-ce pas, là aussi, que les gens qui viennent souvent voir les peintures du Caravage, que les gens ne viennent pas comme si c'était dans un musée, mais qu'ils prennent conscience qu'ils sont dans une église. Alors là aussi, nous avons certainement un message à donner. Rome est une ville riche de monuments, mais il faut que ces monuments puissent parler non seulement à l'intelligence, mais aussi au cœur de ceux qui viennent, qu'ils soient touristes ou qu'ils soient pèlerins. Et puis vous le rappeliez, ce sont des communautés bien vivantes qui font vivre ces églises. Alors, par exemple, depuis que les fraternités monastiques de Jérusalem, que l'on voit souvent sur KTO, ces communautés ont réussi simplement, par leur façon de célébrer l'office, à faire en sorte que leur église soit pleine, alors qu'avant, elle était pratiquement déserte. Il y a donc un appel, et ceci est extrêmement important. Et je crois également, Saint Louis des Français est une bonne référence pour les Français de Rome. Il y a beaucoup de Français aussi qui sont de passage dans la ville éternelle et qui, le dimanche, souhaitent participer à la messe et dans une langue qu'ils puissent comprendre, ils viennent à Saint Louis des Français. Et donc, ce sont des communautés très spéciales avec un noyau relativement restreint de fidèles de tous les dimanches. Et puis, cette foule de pèlerins qui vient s'associer à ceux qui sont ici les résidents habituels. Un petit mot tout de même sur les Français de Rome. De manière générale, Saint Louis des Français est un lieu de rencontre pour eux, le lieu aussi, le siège d'un certain nombre d'activités ? Je pense aux scouts, par exemple. Oui, naturellement. Alors, ceci est donc sous la responsabilité du recteur de Saint Louis des Français. Alors, j'ajoute pour l'information, n'est-ce pas, que le recteur de Saint Louis des Français est nommé recteur par l'ambassadeur de France près le Saint-Siège en sa qualité de président des pieux établissements. C'est la même chose, d'ailleurs, pour le recteur de Saint Nicolas des Lorrains, le recteur de Saint-Yves des Bretons et celui de la Trinité des Monts. Mais, il est nommé, juridiquement parlant, sur proposition de l'Église ? Ou c'est l'ambassadeur qui l'est choisi ? C'est l'ambassadeur qui l'est choisi. C'est l'ambassadeur qui l'est choisi et qui demande, naturellement, le consentement du diocèse de Rome. Et en ce qui concerne le recteur de Saint Louis des Français, comme il est à la tête d'une communauté de prêtres étudiants français, on demande généralement l'accord du président de la conférence épiscopale française. Mais c'est l'ambassadeur qui, en effet, le choisit et le nomme. On aura compris que ça fait en tout cas partie de ces bizarreries de notre France laïque, héritées de l'histoire, mais qui continuent à assurer ici le rayonnement français à Rome et le rayonnement de l'Église française ici aussi à Rome. C'est l'expérience qu'a eu notre ambassadeur actuel qui était consul général de France à Jérusalem où il s'est retrouvé protecteur des chrétiens en Terre Sainte. Héritage de l'histoire aussi. C'est l'héritage de l'histoire. Père Ardura, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'administrateur des pieux établissements pour 2010 ? Ce qu'on peut lui souhaiter, c'est qu'il arrive à réaliser la plus grande partie du plan que nous nous sommes fixés, n'est-ce pas ? De telle sorte que, vraiment, ces pieux établissements soient un moyen de signifier la présence française à Rome. Car nous avons certainement à intensifier cette présence. Elle existe, vous le savez, du point de vue culturel. Il faut qu'elle existe du point de vue religieux. J'ajoute qu'il y a également une chorale, un chœur avec orchestre qui est financée par les pieux établissements de la France et qui s'appelle la Capella Ludovicea, donc la chapelle de Saint-Louis et qui, en particulier, se consacre à exécuter des œuvres religieuses françaises. Et alors, cela fait partie de mes désirs les plus profonds que nous puissions enregistrer maintenant un répertoire comme celui qui a été composé à l'intention du chœur de Saint-Louis des Français au cours des siècles. N'oublions pas non plus, et nous l'avons expérimenté cette année, nous avons fait interpréter à la Trinité des Mons les trois motés composées par Mandelson pour les Dames du Sacré-Cœur en 1830 et 1834. En tout cas, autant d'initiatives qui sont bien dans la lignée de ce que dit Benoît XVI depuis le début de ce pontifiquat, c'est que les racines historiques, ce ne sont pas des souvenirs, c'est quelque chose qui irrigue aussi aujourd'hui la vie des communautés, qu'elles soient ecclésiales ou civiles. Merci infiniment, Père Ardura, C'était un plaisir et je suis ravi de montrer que ces pieux établissements contribuent aujourd'hui au rayonnement de la France et de l'Église française. Merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada